Bonjour tout le monde, mon nom est David Vachon, je suis le fondateur de VanLife Montréal. Je suis là pour vous présenter notre nouveau modèle Nord, juste ici en arrière de moi. C'est des vannes familiales pour 3 ou 4 passagers, ainsi que pour les gens qui veulent vivre dedans à temps plein. Donc, on vous a organisé un petit van tour. On y va? Donc, on se retrouve à l'intérieur de la van Nord ici, fait qu'on retrouve encore notre petite ambiance chaleureuse avec notre plafond en cède, qui est notre signature chez VanLife. On a nos modèles blancs avec nos comptoirs en coriants. C'est une place chaleureuse pour des familles ou pour vivre tout seul à l'année, donc c'est 4 saisons ici. Donc, en avant, on a nos bancs pivots, des bancs qui sont quand même assez confortables pour la conduite, ainsi que quand ils sont virés vers l'arrière. On a le confort, ça agrandit la van pour se préparer à l'avant. On a la banquette où je suis assis qu'on peut littéralement fermer et relever au mur, ce qui va donner encore plus d'espace quand on n'en a pas besoin. En mode 2 passagers, on va avoir un sofa qui va être au mur. Ça va faire une zone en L avec du rangement à l'intérieur, ce qui est beaucoup plus pratique quand tu vis seul. Donc, ces deux configurations qu'on retrouve chez VanLife, notez que c'est bon pour les enfants. Il y a les clips, tout est là, donc aucune crainte pour la sécurité des enfants sur la route. Donc, l'habitacle avant ici se transforme aussi en salle à manger, en salle de préparation aussi pour les activités et pour travailler. Donc, ici, on va installer une table lagoon à ma gauche, puis on va pouvoir avoir vraiment une zone zinette. Maintenant, pour la cuisine, on va retrouver beaucoup de rangements, beaucoup de features intéressants, beaucoup de technicalités, du rangement qui va servir autant pour la chambre que pour les articles culinaires. Par exemple, ici, on a un tiroir à découper avec rangement pour couteau en dessous. Ça fait que ça, ça agrandit le comptoir. On a aussi un rangement pour la toilette, une penderie, une poubelle recyclage, on a une douche cachée. Il y a énormément d'éléments dans cette cuisine-là qui va être parfait pour votre vie de tous les jours. Dans notre cuisine, vous allez retrouver des électros, comme à la maison. Donc, plaque à induction double de 1800 watts, un petit four de 1500 watts pour les pizzas, pour les toasts. On retrouve aussi un frigidaire NovaCool de 4.3 pieds cubes, donc 12 volts avec une autonomie très grande. Très bon frigidaire, consomme pas beaucoup. Au niveau de la plomberie, dans les vannes, on retrouve un tank-out chaud de 23 litres électrique. On a un système d'eau potable. Donc, on a vraiment deux systèmes séparés sur deux pompes, 12 volts. Alors, c'est vraiment un côté pour boire, un côté pour faire la vaisselle qui va autant servir pour la douche extérieure ou la douche intérieure. Alors, vraiment un système complet d'eau potable, 4 saisons. Donc, au centre de la cuisine, on va retrouver le panneau de contrôle principal qui va gérer les pompes 12 volts, les lumières, le webasto, les prises USB et des prises 120 volts. Ça, c'est la première zone. On a aussi la deuxième zone. Juste en rentrant, on va retrouver la lumière principale, le système inverter on-off et la tank à eau chaude. Donc, ça va vous permettre d'activer ces systèmes-là pour avoir du 120 volts puis faire fonctionner vos électros. Avec le chauffage, on a notre système d'isolation avec la laine de roche combinée avec du isofoil qui est très hermétique. Ça donne un ratio d'isolation d'à peu près AR10, AR12 selon les parties de la vanne, ce qui est amplement suffisant pour passer l'hiver au Québec. Dans les vannes, tout le système de chauffage est à même le système de plomberie. C'est ça qui nous permet de garder le système d'eau actif même à moins 25. Pour la salle de bain ici, on retrouve une douche fantôme ainsi qu'une douche extérieure sur un système d'eau chaude avec son propre robinet ainsi qu'une toilette à cartouche sur son propre tiroir pour vraiment maximiser le rangement à l'intérieur de cette vanne. Hé, je prends ma douche! La douche fantôme se retrouve sous les cabinets. C'est un tiroir avec une pompe intégrée qui est avec l'eau. On va prendre place dans le couloir. On va installer un rideau, puis on va se doucher avec le système de gauche, le système de pompe qui est relié à la tinte à eau chaude, qui sert aussi à faire la vaisselle dans la cuisine. Au total, on va traîner avec nous à peu près une centaine de litres d'eau qui va se combiner avec la tinte à eau chaude. On peut prendre des douches d'à peu près 12 minutes. Il faut comprendre qu'après ça, on n'a plus d'eau pour faire la vaisselle. Il ne nous reste que l'eau potable, donc il faut quand même être très économe pour pouvoir prendre plusieurs douches, ça fait que c'est des petites douches. La douche extérieure est de base dans tous les modèles vanlife. On peut donc se doucher à l'extérieur en été. On va retrouver le même système eau chaude, eau froide, avec la même quantité d'eau. Pour prendre notre douche à l'extérieur, c'est soit vous prenez votre douche en maillot ou on a des systèmes de petites tentes déployables que vous pouvez ranger dans la vanne ensuite. Donc, c'est vraiment pour avoir une intimité. Ce qui est le fun avec ces petites tentes-là qu'on peut vous offrir, c'est que ça peut aussi créer une salle de bain. Donc, vous pouvez prendre votre toilette à cartouche qui est portative puis la sortir à l'extérieur en été. Dans la vanne nord, on retrouve, comme dans toutes les autres vannes, la zone chambre à coucher. Dans cette vanne-ci, on va la trouver en deux compositions. Soit qu'on la prend en deux ou quatre passagers avec des lits ajustables ou fixes. Donc, avec la possibilité d'avoir un garage en dessous puis un tiroir à vélo. La chambre à coucher se combine aussi avec le côté penderie et les tiroirs qui sont à même la cuisine qu'on va retrouver au-dessus de la douche fantôme. Donc, vraiment à proximité du lit. On a des systèmes de rangement aussi avec des armoires du haut qu'on peut soit garder ouverts ou avoir des portes. Les lits dans la chambre à coucher sont de 74 pouces par 54. C'est prévu pour des gens de 6 pieds 2 et moins. On peut avoir deux lits doubles superposés ou un lit fixe pour avoir le garage en dessous. Notez que si vous prenez des compositions pour quatre passagers, on peut toujours créer le garage même si on a deux lits parce que le lit du bas est rétractable. Pour les 6 pieds 2 et plus, on a les modèles Mercedes 4x4 qui s'en viennent pour la saison 2021 qui va vous permettre de dormir dans l'autre sens. Donc, il n'y aura plus de limitations dans la grandeur. Chez Van Life, on installe toujours deux équipements au toit. Un max fan combiné avec un peu de lumière. On peut mettre deux max fans. Ça crée une rotation d'air. On a aussi en option des air climatisés. Puis, de base, vous allez retrouver toujours les deux max fans. C'est bien important de ventiler une vanne en hiver pour éviter qu'il y ait de la condensation. Il faut contrôler son humidité. Donc, le fait d'avoir des fenêtres ouvrantes avec moustiquaire et des ventilateurs de toile nous permettent de contrôler ça, ce qui va permettre d'avoir un confort et à peu près zéro humidité dans nos vannes. À l'arrière du camion, on retrouve le garage. On va trouver le système électrique sous les lits et le système d'eau. Le système électrique, très autonome, se compose de batteries lithium ou AGM, un système d'inverteur-chargeur combiné au solaire. Donc, ça donne vraiment une autonomie complète avec plusieurs façons de se recharger. Vous allez pouvoir vous recharger soit en roulant, soit par une belle journée ensoleillée ou en étant branché sur du 15 ou du 30 ampères. De l'autre côté, on retrouve le système d'eau. Donc, on va retrouver à même le Webasto qui chauffe le système d'eau en permanence 4 saisons, la tanque à eau chaude et la tanque d'eau de 80 litres. Sous notre vanne, on va retrouver un système d'eau grise sur un 65 litres avec un système de plomberie pour la douche qui va pouvoir soit envoyer l'eau dans la tanque, soit l'envoyer direct au sol par grand froid pour éviter que tout gèle à l'intérieur. On conseille de mettre de l'antigel dans les systèmes si vous voulez le garder fermé ou de garder justement les valves ouvertes pour évacuer l'eau au besoin. Sur la vanne Nord, ici, vous allez retrouver à peu près toutes les options possibles à l'extérieur comme à l'intérieur. Sur la vanne, on va retrouver une terrasse de cède, une boîte toulis pour les skis, le puits de lumière, le max fan, les panneaux solaires, les auvents. On va avoir une échelle pour accéder au toit, des bords pour les accessoires, le sport, snowboard, paddleboard. On va retrouver aussi tiroirs à vélo à l'arrière, on a les marchepieds, on a les mags. Sérieusement, on a à peu près tout ce qui se fait pour le Promaster et le Mercedes. Donc, vous pouvez aller aussi sur la boutique si vous voulez pour avoir les items à la carte. On offre le service d'installation aussi chez Vanlife. Alors, tout est là. C'est ce qui conclut notre VanTour du modèle Nord. Si vous avez d'autres questions ou voulez en voir plus, appelez-nous ou visitez notre site internet vanlifemtl.com. Donc, merci et à bientôt.